On va parler de cette petite palette qui est absolument géniale, je vous la montre. C'est une petite palette Sephora, c'est la Flawless Face Palette. Cette palette, elle est super, regardez, elle est très plate, elle est super mignonne. Je me suis maquillée avec, c'est uniquement pour le visage. Elle se présente comme ceci, voyez, on a un petit correcteur, si vous avez l'étage ou des rougeurs à des petits vaisseaux, ça corrige, moi j'en mets sur mes cernes et après je mets de l'anti-cerne. Ensuite, on a le bronzer comme ceci, il est génial, donc il faut l'utiliser pour faire le contouring, moi j'en fais toujours un petit ici au menton. Ensuite, on a un illuminateur comme ça, ils appellent ça eux, un highlight. On va appliquer cette teinte sous les yeux, sur les bombées du front, en fait ça illumine, c'est pas brillant et on peut même s'en servir comme poudre, si vous avez le teint blanc, vous pouvez très bien l'utiliser comme poudre. On a ce très joli petit fard à joues, j'aime bien, je l'ai mis, je le trouve très très joli. Alors ça change un peu parce que je mets souvent des, quoi que non, en ce moment je mets des roses. Et celui-là il est super joli et ensuite on a deux illuminateurs. Donc c'est de là que j'ai utilisé, celui-là que j'ai mis au bout du nez, que j'ai mis ici, et celui-là que j'ai mis sur l'arc de Cupidon. Sincèrement, elle fait tout cette petite palette. Vous faire de votre teint complet. Je remercie la plateforme Octoly sur laquelle je l'ai commandé et surtout Sephora pour me l'avoir envoyé. Vous aurez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais franchement là je vous la recommande. Coucou tout le monde, je suis de retour. J'avais des petites courses à faire chez Lidl, j'avais des petits trucs à acheter chez Action. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai la réponse sur l'objet que je vous ai montré et pour lequel je vous ai demandé de deviner à quoi ça servait. Avant de partir chez ma fille, j'ai pris rendez-vous chez Le Véto pour le contrôle des yeux de Mélodie et d'Hernie. Et Hernie est soignée pour un œil. L'autre œil était rouge depuis deux jours avant que je parte. Bon, je me suis dit ma cocotte tu vas avancer ton rendez-vous de contrôle parce que ça ne va pas trop cet œil. Donc je l'amène. Ah, ben ma foi, il n'y a qu'à faire comme ça. Il avait un glaucome. Non mais vous le croyez, il avait un glaucome. Donc elle lui a donné un traitement. Je pars chez ma fille, je le soigne. Il y avait deux sortes de gouttes à mettre pour le glaucome et l'irritation. Avant-hier, je regarde le nouvel œil qui est malade. Je me dis, il n'est pas beau, il est trouble, il est encore très rouge. Je me suis dit, en rentrant de chez ma fille, je passe devant la clinique vétérinaire, je vais m'arrêter. J'ai bien fait. Parce qu'en plus du glaucome, il a un ulcère maintenant. Alors, il faut savoir que je lui mettais des gouttes qu'elle m'avait prescrites pour le glaucome et d'autres gouttes pour l'inflammation. Il faut savoir que ces gouttes pour l'inflammation sont totalement déconseillées pour les ulcères. On arrête les gouttes pour l'inflammation. Donc elle m'a fait une préparation de gouttes pour l'ulcère, pour le glaucome. La visite pour les deux, j'en ai eu pour 56 euros. Les gouttes pour le glaucome, j'en ai eu pour 9 euros. Là, la préparation aux gouttes qu'elle m'a faites, j'en ai eu pour 28 euros. Je dis ça encore pourquoi, et je le dirai toujours, avant de prendre un animal, réfléchissez bien à tout ça. Quand il faut arrêter un colire qui est contre-indiqué pour la pathologie qu'il a développée, telle que l'ulcère, à un moment donné, vous dites alors l'œil droit, il faut ça, parce que l'œil droit il est sec, il est irrité. L'œil gauche, je ne peux pas lui mettre ce que je lui mettais avant, on s'embrouille, moi je lui dis, eh oui, 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 oui. Je suis allée chez un autorido, j'ai toujours la coudonnée, et je dis qu'effectivement j'ai eu une rhinite chronique. Ah, il m'a passé une petite caméra, ah, j'ai dit non, pitié, il m'a dit non, ça chatouille, effectivement, parce que j'ai dit si il m'enfonce, moi je lui mets une baigne. Alors, il me l'a mis à ça chatouiller, et bien, j'ai appris à 67 ans, que j'avais une déviation de la cloison nasale, dis donc. Ben, je l'ai depuis toujours, j'ai une déviation de la cloison nasale, c'est ce qui me provoque, effectivement, parce que je respire mal, je respire toujours par ma bouche d'ailleurs, j'ai toujours le nez bouché, à cause de cette déviation, et, eh bien, ça me provoque des rhinites, et j'ai le nez qui coule en permanence. Donc, j'ai passé un long week-end avec ma fille et mes petites filles, trop contente, ça fait du bien, voilà. Et maintenant, ben, écoutez, on va attaquer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous dire un truc, la première, ou le premier qui ose rire, je vous assure que je ferme ma chaîne tout de suite. Non, là, là, je le dis, non, parce que j'ai quand même décidé de me remettre à un équilibre en j'alimentaire. À chaque fois, je le dis, non, mais là, cette fois, c'est vrai, vous verrez, hein, vous verrez, bientôt, vous allez me voir arriver, comme ça, hein, comme ça, hein, voilà. Non, non, là, j'en ai marre, donc j'ai dit que j'allais manger des soupes, il n'y a que ça. Vous allez voir ce que j'ai, j'ai absolument rien acheté en connerie. Il n'y a rien, rien, rien. Je n'ai pas de gâteau, mon frigo est vide, il n'y a pas de fromage, vous allez voir. Non, là, sérieux, quoi, non, il faut y arrêter. Mon Dieu, mais quand je me vois... J'ai pris des soupes comme ça, d'un litre velouté de 10 légumes. Voilà, donc je me mets aux soupes. J'ai des soupes moulinées dans mon placard, et chez Lidl, ils en ont, mais des Knorr, et elles sont chères. Là, elles font 85 centimes, les autres, elles sont à 1,99, un truc comme ça. Quand je voudrais des moulinées, j'irai chez Aldi, je sais qu'ils en ont. J'ai pris un gros sac comme ça, de 2 kilos de golden. Voilà, ça remplacera les glaces. C'est bon les pommes en plus, c'est très bon les pommes. Donc, j'ai payé mes pommes 2,69. Alors là, par contre, ce sera mon seul plaisir en bonbons, parce que de toute façon, ils sont sans sucre, ils sont la stevia, je les mets tout le temps, parce que je suis obligée quand même, le soir, c'est devant la télé, quoi. J'en ai pris 4, et je les ai payés, franchement, ils ne sont pas chers, 99 centimes. J'ai pris de la crème légère, comme ça, à 1,45€ les 3, parce que j'ai ramené des courgettes de chez ma fille, et bon, je pourrais les faire à la poêle avec un filet d'huile d'olive, mais j'ai envie de les manger au gratin. Hey ! Ha ha ! Pour 1,37€, j'ai pris de l'ématol, yeah ! J'ai pris de l'huile d'olive, alors c'est de la bio, j'en ai rien à foutre, j'ai pris celle-là, parce que c'était un 500ml, et sinon c'est un litre, et moi, ça me suffit d'avoir un 500ml. Donc, huile d'olivière, j'origine Espagne, etc., etc., 3,15. J'ai pris ça, alors toujours pareil, j'adore ça, et puis ça, c'est hyper light, hein ! Ce sont des crevettes, donc à 4,99€, c'est une barquette de 500 grammes. J'ai une envie de viande, non mais, je mange des steaks achets, je mange beaucoup de poulet, des choses comme ça, et j'avais envie de viande rouge. Depuis quelques temps, là, je me dis, putain, j'ai vachement envie de manger des steaks. Voilà, je ne suis ni végétarienne, je ne suis ni végane. J'ai pris des steaks comme ça, que j'ai l'habitude d'acheter quand je prends de la viande. Ce sont des... c'est le charolet, 2 steaks, ils sont très très bons, ce sont des steaks à griller, donc je les ai payés 4,29€ et, ben oui, j'en ai pris 2, là, on fait 4. J'ai pris du terreau, 1,29€. J'ai fait ma provision de fromage blanc à la vanille. Ils sont super bons ! Le paquet de 8 pots fait 1,65€. J'ai pris des petits pains grillés comme ça, au blé complet, à 79 centimes. Ensuite, j'ai pris du jambon sans poigne. On peut en manger, ça, bien sûr. Donc, c'est sans poigne, on a 6 tranches, on prend toujours le même. Il est super bon. 2,39€. J'ai pris des hauts de cuisse de poulet, voilà, j'en prends souvent, à 3,29€. J'ai pris mes bâtonnets de surimi, ça, il y a... c'est pas calorique. Donc, j'en ai pris 2 paquets et c'est vrai que, comme je le disais, je vous l'avais dit d'ailleurs sur une autre vidéo, des fois, ça m'arrive à 4 heures d'avoir envie de manger, j'en prends 4 ou 5 et puis je mange ça, mais sans mayonnaise, sans rien. Donc, je les ai payés 1,99€ le paquet, donc, de 27 bâtonnets. Ensuite, j'ai pris, toujours pareil, mes oeufs de poule élevés en plein air que j'ai payés 1,25€. Et pour terminer, j'ai pris des steaks hachés, 8 steaks hachés pur bœuf façon bouchère surgelés. Et je les ai payés 7,77€. Donc, chez Lidl, c'est tout. J'en ai eu pour 56,95€. Bon, alors, maintenant, je vous montre ce que j'ai pris chez Action. Ah ! 2,88€. J'ai pris celui-là. Alors, en fait, on a 8 rouleaux. J'ai pris ça. Alors, non, mais Mélodie, elle se régale avec celle-là. J'ai regardé chez Lidl, justement. Celles-là, elles sont un petit peu plus chères, mais elles les adorent, la petite mère. Alors, vous pensez bien que je lui achète ça. C'est Kit Kat. Elle se régale avec ça. Je lui prends en sauce. Il y a en gelée, mais je ne lui prends pas en gelée. On a bœuf, poulet, canard, saumon. Et 2,99€. On a 12 sachets de 100 grammes. Mais c'est génial, ça, la pauvre. Elle est tellement mignonne. Alors, je me suis acheté des semelles, des demi-semelles comme ça. Quand on voit le prix, je regardais sur Internet. Quand on va dans les supermarchés ou ailleurs, ils sont malades. C'est hors de prix. C'est hors de prix, les trucs en silicone comme ça. Là, chez Action, ça vaut 99 centimes, ça. Et il y en a deux. J'ai pris des allumes gaz pour allumer mes bougies. Je prends ceux-là. Ils sont bien. Ils sont très, très grands. 23 centimètres et 89 centimes. Ils sont rechargeables. Tu parles, j'ai un truc de recharge, je n'arrive pas à les recharger. Et puis, vu le prix, ça a duré hyper longtemps. Donc, je m'en suis pris deux. Oh, qui sont jolies. C'est l'exclaté dans la couleur. Magnifique. Il me fallait des t-shirts. Je vais vous montrer. Ils font des petits caracos et puis ils font carrément les débardeurs. Et là, je voulais un manchon parce que j'ai des robes chasuble. Je ne vais pas les porter sans manche. Donc, je vais mettre ça dessous et ça va être génial. Il me fallait comme ça. Regardez, le décolleté est top. La matière, mais c'est génial. J'en ai pris deux comme ça et je m'en suis pris un, je ne vais pas le défaire, avec un col roulé. Les cols arrondis comme ça, je les ai payés 3,79. Et le col roulé, il est un petit peu plus cher, 4,29. J'ai pris des bougies parfumées. Elles étaient en promo à l'entrée du magasin. J'ai pris celle-là. Elles sont super bonnes, je n'en prends jamais. C'est senteur des bois. Mais ça s'en vend. Elles sont passées à 1,57 €. J'ai pris celle-là, voilà. Celle-ci, c'est vanille gourmande. Et alors, celle-là, c'est pommes et cannelle. J'ai pris ce super pot en céramique que j'ai payé 3,49 €. Il fait 16 sur 17 cm. Regardez, il est magnifique. Pour Action, c'est tout. J'en ai eu pour 32,16 €. Alors, vous voulez la réponse ? Il y en a pas mal qui l'ont donné. Ce n'est pas pour le persil. Ce n'est pas pour le café. Ce n'est pas pour monter les blancs en neige. Finalement, vous me donnez à peu près toujours les mêmes réponses. Donc, il y en a beaucoup qui ont trouvé. Il s'agit d'un ancien batteur à mayonnaise. A l'intérieur, ma grand-mère mettait le jaune d'œuf, les ingrédients qu'il faut pour faire de la mayo. Moi, je ne sais pas la faire. Voilà. Là, elle mettait de l'huile. Le petit robinet servait pour que ça coule doucement. Et le batteur. Voilà. Elle tournait sa petite manivelle jusqu'à ce que sa mayonnaise prenne. Et elle me disait qu'elle ne la réussissait qu'avec ça. Et moi, je me souviens, je la regardais, j'adorais la regarder faire. C'est des souvenirs, ça. Pour celles et ceux qui ont donné la bonne réponse, je vous remercie. Non, mais attendez, je ne vais pas vous faire des cadeaux. Je vous l'avais dit, vous ne croyez pas que j'allais avoir un cadeau. Moi, je vous ai fait un cadeau déjà de vous présenter ça. C'est vieux, hein ? Il n'y en a pas beaucoup, hein ? Dites-moi en commentaire s'il y en a certaines de mon âge, des vieilles, s'il y a des vieilles comme moi, qui en ont encore, qui ont vu leurs grands-parents utiliser ce batteur. J'aimerais bien savoir. Vous êtes adorables d'avoir joué le jeu. Franchement, ça m'a fait marrer. Eh bien, écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas... à... vous... vous abonner... à... activer la cloche... Ah ! Mettre un pouce ! Je ne le dis jamais, hein ? Je ne le dis jamais. Je rigole, là. Non, franchement, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie, comme d'habitude, toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés, ainsi que mes anciens abonnés. Je remercie tout le monde. Voilà. Je vous aime très fort. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis... Ciao, ciao ! T'in Si où ? T'in Si... T'in Si... T'in Si... Sous-titrage ST' 501